Je sais que vous nous éduquerez les droits que nous devons tous emprunter, sénégalaires, manuaires, africains, pour réussir justement à régler les défis. La liberté d'aller et de venir est ce droit de l'homme. Le jour où l'homme ou la femme ne n'auront plus à l'économie, il n'y aura plus d'humanité. Et c'est la liberté d'aller et de venir réduire le phénomène migratoire. On peut remonter autant les plus anciens de l'antiquité et ce serait de monter trop loin. Restons-en. Trois dates. 1236, 1317 et 1415. 1236, la première charte africaine des droits de l'humanité, de l'humanité, a été promu par Sinaja Keta, empereur de l'humanité. Et la charte du Boulkambouga, toute charte est venue après. Sauf une Magna Kata de l'Angleterre de l'époque qui est de 1215, mais qui était consignée à l'espace européen du début du 13ème siècle. Et qui était faite pour les Angleterre qui étaient les tribus de la Germanie, qui est allée occuper la terre d'en face de l'Angleterre et qui a donné l'Angleterre, la terre des Angleterre. Dans sa charte, Sinaja Keta disait, restez à la femme qui est la mère de toute société. Sinaja Keta, empereur de l'humanité. Sinaja Keta, empereur de l'humanité. Sinaja Keta, qui a posé trois des médecins de liberté. 1317, c'est l'empereur Bacarie II qui a quitté les côtes africains de la partie de Banyou pour se rendre en Colombie avec deux îles grandes faites avec du Raffia, animant des Égyptiens de l'Antiquité africaine. Les deux 8 grammes ne sont pas arrivés, quelques-unes seulement sont arrivés, c'est le mouvement noir de la Colombie aujourd'hui. Les noirs d'Ocologie ne sont pas allés en Colombie. Sous les bâtons de l'écrier, c'est Bacarie II, 1317, qui a traversé l'Atlantique 175 ans avant Christophe Colomb. Si vous faites la différence, 1492 et 1317, vous pouvez faire exactement 175 ans. Mais cette vérité historique ne nous a pas été enseignée. 175 ans entre le moment où les africains ont fini le sol américain et le moment où Christophe Colomb se trompe pas derrière le cap à côté du l'époque américaine il y a eu 8 caravels portugaises qui s'appelaient l'escalier des Almadias. Ils sont accostés ici, sur cette terre qu'on a fait maintenant les Almadias, il y a eu 8 caravels. Et l'escalier était connu par Denis Jardin Alvarela de Souza, sur le président de la Commission. Et tous ces dames-là, un bon, qui ramène à la surface de notre révisatoire, les africains n'ont connu aucun crime en cherchant à traverser la Méditerranée. Parce que les premiers explorateurs, c'étaient des émigrés d'Afrique. Ceux qui sont venus visiter l'Afrique, qui ont colonisé l'Afrique. Ils sont venus à travers le phénomène de la réglation. Alors, aujourd'hui, nous cherchons à aller chercher au soleil le bonheur et la paix. Et on regrette quoi ? Ce n'est pas le crime que nous commettons. Puisqu'on est unique pour aller chercher le mieux, le mieux-être et le plus-être. Alors, nous cherchons ici ! Monsieur Macron, c'est bon, c'est quoi ? ... ... ... ... ... ... ... d'